Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Laurent Collard, mes vols de drone. Aujourd'hui nous allons partir à la découverte du château des évêques de Cavaillon à Fontaine-de-Vaucluse. Pour continuer à me suivre sur ma chaîne Laurent Collard, mes vols de drone, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos. Allez, au revoir, merci, à bientôt. Cavaillon, seigneur du lieu qu'il obtient en héritage du comte de Toulouse. L'évêque Philippe de Cabazol, ami de Petrarch, faisait de fréquents séjours au château qui domine la fontaine et le village. Le château devient propriété de la famille Sagnet, seigneur de Vaucluse au 15e siècle et sera détruit au 16e siècle par les soldats du baron des Adrets. Le château actuel remonte au début du 13e siècle. C'est un rectangle de 49 sur 22 mètres. Une tour arrondie en confort de l'angle nord-ouest, le mur, précédé d'un large fossé sec, est percé d'archère. L'entrée était protégée par une barbe à cannes. Un inventaire dressé en 1414 dit qu'il possédait chapelles, donjons, salles d'armes, salles de gardes et citernes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501